Aujourd'hui je vais vous parler du thème de l'amour et de l'amitié dans Manon Lescaux de l'abbé Prévost. Je traite de ces deux thèmes en même temps car ils sont liés. Le chevalier des Grieux éprouve une profonde amitié envers Tiberge et lui ouvre son cœur. Tiberge est inquiet et attentionné envers son ami. Il est venu prendre de ses nouvelles. Il voulut être informé de mes dispositions, voir si tout allait bien. En revanche Dégrieux trahit cette confiance en lui cachant le fruit de ses futures intentions. Je lui ouvris mon cœur sans réserve excepté sur le dessin de ma fuite. Ce mensonge montre que Dégrieux n'est même plus vrai envers lui-même. Il a perdu le sens de la vérité. Il est prisonnier de sa passion pour Manon qui lui embrume l'esprit comme le montre le chant lexical de l'illusion, s'enivrait du faux bonheur du vice, dupe de l'apparence, des images du bonheur. Le discours de Dégrieux est très argumenté lorsqu'il s'adresse à Tiberge, ce qui manque de sincérité. En utilisant le registre pathétique, il veut se faire passer pour une victime. La vision du bonheur de Dégrieux est celle du plaisir paresseux et confortable du libertinage. Aux yeux de Tiberge, cette vision est totalement blasphématoire car Dégrieux renie entièrement la religion puisqu'il la juge trop difficile. Il compare la croix à de la torture et à de la tyrannie. Il rejette l'amour et le sacrifice de Jésus-Christ pour celui de Manon. Quel nom donnerez-vous à la prison, aux croix, aux supplices et aux tortures des tyrans ? Direz-vous, comme font les mystiques, que ce qui tourmente le corps est un bonheur pour l'âme ? Ils préfèrent choisir une vie facile de débauche et de passion à une vie plus honorable mais plus rude. C'est un roman qui met en garde les jeunes gens contre les dangers de la passion. Le chevalier Dégrieux est prisonnier de sa passion car il est faible et soumis à Manon qu'il adore et considère comme une déesse. Sa passion pour Manon a remplacé toute autre forme d'amour, y compris l'amour pour Dieu. Donc Manon a remplacé Dieu dans son cœur et il ne peut s'en défaire. Mais l'action est-elle en mon pouvoir ? De quel secours n'aurai-je pas besoin pour oublier les charmes de Manon ? Il essaie même de convaincre Tiberge de sa propre faiblesse afin qu'il compatisse à sa situation. Il ne cherche pas à changer de vie car il juge qu'il ne peut se défaire de son amour pour Manon qui est pour lui une fatalité tragique. Oh cher ami, lui répondis-je, c'est ici que je reconnais ma misère et ma faiblesse. Hélas oui, c'est mon devoir d'agir comme je raisonne. Mais l'action est-elle en mon pouvoir ? Donc ici il se place en héros tragiques, victimes d'une fatalité, d'une force qui le dépasse et contre laquelle il ne peut lutter. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. ...